... Fin du suspense pour les examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. La direction des examens et concours publie les dates des épreuves pour le BTS, BAC, BPC et CP. Mardi 15 avril 2014, l'art est célébré. C'est une journée consacrée à sa promotion. Enfin, regain de tension aujourd'hui en Égypte. Deux policiers et un passant blessés dans un attentat au Caire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Tout d'abord, le calendrier des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Et ce sont les écoliers présentant le certificat d'études primaires et élémentaires, le CP, qui vont ouvrir le bal des examens en mai 2014, tandis que leurs aînés du brevet de technicien supérieur, le BTS, fermeront la marche en juillet prochain. Les détails avec Ami Koulibaly. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la DECO, la direction des examens et concours. Les examens blancs du CEP débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques toujours concernant le BEPC se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. Voilà, les dates des examens à grand tirage 2014 sont connues, mais il importe que les apprenants soient dans les conditions requises pour les réussir. Cependant, de plus en plus d'écoles en Côte d'Ivoire tombent en ruines. C'est le cas du groupe scolaire Ciporex 3 de Yopougon. Moisissures sur les murs, vitres brisées et toilettes insalubres. Le personnel enseignant demande de l'aide pour la restauration de l'établissement scolaire. C'est un reportage de Michel Mambo. Toiture décoiffée, murs lézardés, serties de moisissures, toilettes crasseuses, infectes. Le groupe scolaire Ciporex 9 est dans un piteux état. Vieux de 39 ans, cet établissement, situé au quartier Toit Rouge dans la commune de Yopougon, ploie sous le poids de l'âge. La plate n'a pas de biliaire. Tous les entours qui sont là dans le milieu, même le circuit électrique, même le parcours de la commune de Yopougon. Donc les élèves ont d'énormes difficultés avec les élèves qui travaillent, sans le temps pas s'enlever. Les deux, bon, l'effet type est peu élevé, mais le boutage ne suffisent pas. Et ces vitres brisées et autres canaux d'évacuation toujours bouchées, sources d'odeurs nauséabondes, n'ont rien de rassurant. Les responsables de l'établissement, en quête de moyens financiers pour la réhabilitation des locaux, lancent un SOS. Nous avons aussi des difficultés, on a besoin de réhabilitation. Les enfants viennent à l'école, c'est dans un environnement pas trop agréable. Nous avons, je l'ai dit, l'ambition de rendre agréable cette école. Vous voyez, ces enfants qui sont là, on ne peut pas aller à venir, on peut aller à venir, on peut aller à venir, on peut aller à l'école. Donc, il y a ces lieux, on a un apport un peu consistant pour pouvoir aller à l'école. Un seul objectif, offrir à ces 700 élèves qui connaissent déjà des conditions difficiles de travail, un cadre d'études un peu plus décent. De grands moyens déployés pour sécuriser la PAC 2014 en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense a entrepris récemment une tournée dans le Vébaoulé, notamment à Toumoudi, Daouko et Brobo. Il s'agissait pour Paul Kofi Kofi de délivrer un message d'assurance aux populations visitées. Paul Kofi Kofi annonce une vaste opération de sécurisation. Aujourd'hui, mardi 15 avril, c'est la célébration de la Journée mondiale de l'art. Il s'agit pour l'UNESCO de souligner l'importance de l'art dans la vie de chacun. En pratique, de nombreuses manifestations sont organisées dans plusieurs pays par des peintres, céramistes, sculpteurs et autres plasticiens. Cependant, quelle est l'origine de la Journée mondiale de l'art ? On fait le point avec Ami Koulibaly. Comme toutes les autres Journées mondiales, l'art a également sa place dans le calendrier annuel. L'art est célébré tous les 15 avril depuis 2012. Le 15 avril, pour rendre hommage à Léonard de Vinci, célèbre peintre né le 15 avril 1452 en Italie, qui a peint La Choconde. Une initiative de l'International Association of Art, appuyée par l'UNESCO. L'art, c'est la sculpture, la peinture, les dessins, l'expression chorégraphique vocale, entre autres. Et l'art tire son origine de la préhistoire avec l'Homo sapien, qui a marqué son passage sur terre par des gravures rupestres dans des grottes, des sculptures et des dessins. L'art est aujourd'hui une référence dans les différentes sociétés et témoigne de la production créatrice d'un peuple. L'art, œuvre de l'esprit, laisse libre cours à l'imagination. L'art est donc à l'honneur ce 15 avril pour le bonheur des artisans. Au chapitre culture, la 10e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, le FICAD. L'événement se tient du 12 au 20 avril prochain avec un invité de marque, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'occasion pour la délégation de l'UNESCO de s'imprégner des valeurs culturelles des peuples du Ifou. Il s'agit là de classer la ville de Daoukro au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je vous invite à présent à découvrir une grande attraction lors de ce Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Il s'agit du chansonnier baoulé « Conant secret ». Ses pas de danse et sa tenue vestimentaire ont surtout séduit le public. Laetitia Manglais. Des chaussettes vertes montées jusqu'aux genoux, des lunettes solaires, un sombrero, une guitare à trois cordes. Vous ne vous trompez pas, cet accoutrement est bien celui d'un artiste, un artiste atypique pourrait-on dire. « Conant secret », c'est ce tome que nous avons rencontré en pleine répétition dans son studio musical au quartier Gravier d'Or, dans la ville de Daoukro, quelques minutes seulement avant prestation. Ex-footballeur, également ex-employé au palais présidentiel, « Conant secret » dit avoir tout laissé, non pas par passion pour la musique, mais plutôt à la recherche d'un mieux-être. « Quand ils jouent le ballon, je ne connais pas le papier, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Nos frères, on a joué ensemble, comme beaucoup Laurent, ils ne connaissent pas le papier, ils sont déjà partis devant. Moi aussi, quand je les regarde, ça ne va pas. C'est là que je dis, bon, je vais débrouiller un peu, un peu, comme on voit, vraiment, quand je vais au sein, je sens. Et puis, on voit, c'est toujours bien. C'est là qu'il a pris mon guitare. Quatre fois époux et père de 35 enfants, Conant secret aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, est à la recherche d'éventuels producteurs, en vue d'exporter son look vestimentaire et son style musical. Chose qui pourrait l'aider à mieux assumer son rôle de père de famille. Je vais sortir à l'album, il ne sait pas ce que je vais faire. Donc, s'il y a l'album, là, vraiment, je suis très content. Tout le sens, ce que je vais faire, je vais me dire ça. Les derniers accords musicaux, semblent-ils, ont valu leur pesant d'or. La prestation de Conant secret sur la place Henri Conant-Bédier de Daokro a fait un tabac. En bref, le Nigeria, plus de 100 jeunes filles ont été enlevées dans un établissement d'enseignement secondaire du nord-est du pays par des islamistes lourdement armés. Ibrahim Boubakar Keïta est à Dakar. Il s'agit de la toute première visite officielle du dirigeant malien au Sénégal. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Ibrahim Boubakar Keïta a également renouvelé son appel au dialogue avec les groupes armés rebelles et les communautés du nord-mali. C'est sans doute l'un des temps forts de sa visite d'État au Sénégal. La présence du président malien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale constitue un symbole, celui de la singularité du lien qui unit Dakar et Bamako. A la tribune, Ibrahim Boubakar Keïta évoque le processus de réconciliation nationale dans son pays. Devant les députés sénégalais, Ibeka s'engage à relancer ce processus en panne. Je renouvelle mon appel au groupe Rebel, ainsi qu'à toutes les communautés du nord du Mali. Qu'ils viennent et que nous nous mettions d'accord. Chacun devant accepter de concéder, mais tous d'accord pour la préservation totale et sans équivoque de notre intégrité territoriale. Le mouvement national de libération de la Zawad réclame une large autonomie du nord-mali. C'est l'un des groupes armés invités à la table de négociation. Le MLA juge peu crédible le message du président Ibrahim Boubakar Keïta pour la rébellion touareg. Seuls les actes du président malien peuvent ramener définitivement la paix dans le nord. Dans le bras de fer qui l'oppose aux groupes armés, Ibrahim Boubakar Keïta bénéficie du soutien du Sénégal. Nous avons opéré une montée en puissance passant de 510 à 700 soldats à partir de la fin de ce mois, d'avril, dans le cadre du renouvellement du contingent qui était sur place, aussi bien à Gao, à Kidal, que dans les autres bases, notamment à Sévaré. Outre le renforcement de ces troupes au sein de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Dakar s'engage à intensifier sa coopération avec Bamako dans le domaine du renseignement. La visite d'état d'Ibrahim Boubakar Keïta s'achève ce mardi. En Égypte, des élections sans les frères musulmans. La justice égyptienne interdit aujourd'hui à la confrérie du président destitué Mohamed Morsi de se présenter à la présidentienne et aux législatives de 2014. L'Égypte, où deux policiers et un passant ont été légèrement blessés aujourd'hui par l'explosion d'une bombe au Caire, la capitale. L'offensive visait les forces de l'ordre. Une attaque à la bombe a blessé deux policiers mardi au centre du Caire. La police est la cible de la confrérie des frères musulmans interdites depuis le coup d'état contre le président Mohamed Morsi. Mais la répression contre les frères se poursuit. Deux membres de la confrérie ont été tués par la police vendredi dans une fusillade au nord du Caire. Un de leurs partisans a également été tué à Alexandrie par la police lors de la dispersion d'une manifestation. En Afrique du Sud, c'est la fin d'un interrogatoire musclé pour Oscar Pistorius. Le champion paralympique nie toujours toute intention de tuer sa fiancée en février 2013. En Afrique du Sud, dernier jour de l'interrogatoire d'Oscar Pistorius par le procureur Jerry Neal. Accueilli par ses fans, l'athlète accusé du meurtre de sa petite amie a été qualifié de menteur par le procureur sud-africain qui a également reproché à Oscar Pistorius de pleurer pour éviter les questions. Prévu pour durer trois semaines, le procès pourrait ne s'achever qu'à la mime. Une mesure de clémence pour Silvio Berlusconi. La justice italienne accorde aujourd'hui à l'ex-chef du gouvernement italien la possibilité de purger sa condamnation à un an sous forme de travaux d'intérêt général. Silvio Berlusconi devra donc se rendre une fois par semaine dans un centre médicalisé pour assister les handicapés et personnes âgées. Dans l'est de l'Ukraine, l'autorité de Kiev se réduit d'heure en heure. Le président ukrainien, par intérim Turchinov, a demandé hier le déploiement de casques bleus onusiens dans cette partie du pays où des insurgés pro-russes occupent des mairies et commissariats. Voilà, excellente soirée à vous sur votre chaîne RTI 2 et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501